Le grand entretien. Il est 8h19, on revient évidemment sur cet accord très important au niveau européen en fin de semaine dernière sur le fait que la contrainte c'est 42,5% d'énergie renouvelable d'ici à 2030 dans toute l'Europe. Il y a des petits bémols selon les pays comme la France qui voulait pouvoir mettre un peu plus de nucléaire dans son mix énergétique. Mais en tout cas pour vous, Xavier Barbaro, vous êtes PDG d'ON, vous êtes donc spécialiste des énergies renouvelables, des panneaux photovoltaïques, de la production et du stockage de l'énergie de demain, c'est-à-dire l'énergie renouvelable. C'est une bonne nouvelle pour vous, c'est 42% en 2030 ? Oui c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas une contrainte, je trouve que c'est une belle ambition pour l'Europe. Après il faut évidemment qu'on arrive à décliner ça pays par pays, c'est toujours la difficulté. Je suis très confiant sur ce que Néon arrivera à faire dans les pays où on est aujourd'hui en Europe, en Finlande, en Irlande, au Portugal. Ah vous n'êtes pas confiant sur la France ? Et la France peut-être un peu moins, on voit depuis la loi dite d'accélération qu'en fait il y a beaucoup de nouveaux freins. Donc j'espère que ce nouveau cadre européen, ces 42% pour la fin de la décennie, seront aussi l'occasion en France de décoincer un certain nombre de freins. Vous dites des nouveaux freins alors que c'est une loi d'accélération justement qui veut simplifier les appels d'offres, faire en sorte que tout s'accélère. C'est quoi les nouveaux problèmes ? Ce qu'on voit déjà malheureusement depuis l'entrée en vigueur de cette loi, c'est que la surcouche de complexité administrative qui est venue avec cette loi, on commence à faire ses effets malheureux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de commissions qui se réunissent et qui ont tendance à remettre à plus tard l'exécution des mesures plutôt positives dans le principe de cette loi. Mais malheureusement le diable est dans les détails et les détails sont nombreux. C'est qu'en France ça ? Oui ça c'est qu'en France, c'est la loi d'accélération. Aujourd'hui il y a plein de commissions qui ont été créées en plus de ce qui existait avant et qui ne savent pas trop ce qu'elles doivent faire. Et donc c'est pire ? C'est pire qu'avant presque ? Ah oui, nous on nous a refusé il y a 15 jours, on nous a refusé des permis parce que l'administration locale n'avait pas le mode d'emploi pour donner des permis à la nouvelle sauce administrative. Et donc aujourd'hui il y a un grand ralentissement en France et d'ailleurs on l'a vu aussi... Il y a un grand ralentissement ? Ah oui, on l'a vu aussi, vous voyez par exemple, il y a eu un appel d'offres gouvernementales dans l'éolien. Il y a deux semaines où la France n'a alloué que 5% de ce qui était prévu. Alors pourtant les candidats dont EON étaient là, mais parce qu'il y avait plein de blocages, des prix de réserve, enfin plein de mécanismes qui avaient été mis en place par l'administration. Et c'est pas grave au sens où ça se décoincera plus tard, mais plus tard c'est toujours dommage. On voit bien, on l'a vu, on a parlé de ce méga contrat de l'éolien offshore au large de la Normandie qui a été remporté par une filiale de DF d'ailleurs, qui nous disait quand même que c'était affreusement long. C'est-à-dire qu'en fait on allait gagner peut-être 6 mois avec la nouvelle loi, mais qu'il fallait encore des années pour installer des parcs d'éoliens ou du photovoltaïque, là où dans d'autres pays c'est 2-3 fois plus rapide. Ce que fait EON en Australie ou en Finlande ou au Canada, évidemment c'est plus rapide qu'en France. Mais en France, EON est un premier acteur indépendant et évidemment encore très actif. Mais c'est vrai que les projets qui sont peut-être plus rapides, entre guillemets, dans le portefeuille de EON qui sont du solaire ou de l'éolien terrestre, par rapport à de l'éolien offshore, ça reste long. Vous faites pas de offshore encore ? On a regardé dans le passé, on a décidé de ne pas en faire, parce qu'on préfère des choses qui avancent plus vite et qui sont peut-être des objets un peu plus maniables. Plutôt que de trop miser sur des énormes projets, EON aujourd'hui se développe par un portefeuille de projets de taille moyenne. Alors moyenne, ça reste quand même des projets de 5 à 100 millions d'euros pièce, donc c'est moyen gros. Mais ça nous fait une croissance qui est assez lisse, assez prévisible et évidemment assez appréciée de nos investisseurs. Et du coup, vous dites que vous êtes le premier acteur alternatif dans le renouvelable, enfin indépendant, ça va vous dégoûter de répondre à des appels d'offres ? Déjà un, parce qu'il y a EDF qui gagne souvent, et deux, si c'est trop long et que finalement c'est que des petits contrats, ça sert à rien ? Alors, EON ne dépend pas que des appels d'offres gouvernementaux, on y participe volontiers, parce que je pense qu'on a des bons projets qui ont leur place dans ce système-là, mais on se développe évidemment depuis plusieurs années aussi dans les contrats de gré à gré avec des entreprises. Je vous donne un exemple récent, à la fin de l'année dernière, EON a signé en France un grand contrat avec TDF pour leur vente de l'électricité verte et pas chère, puisqu'en fait le renouvelable aujourd'hui est aussi la source d'énergie la plus compétitive. Et donc le marché des entreprises ou des grandes entreprises, puisque EON ne va pas faire de la PME, quand on vend de l'électricité à TDF ou à Google, ça nous permet d'avancer quand même raisonnablement vite, mais ça c'est un marché extrêmement important pour nous. et qui va se développer de plus en plus, y compris en France. Donc ça, ça nous rend relativement indépendants, décorrélés des appels d'offres gouvernementaux, et heureusement parce que c'est là où ça patine un peu. Est-ce que ça veut dire, ce que vous dites là, que c'est une tendance à ce que les industriels sécurisent leurs propres approvisionnements en énergie renouvelable, en ayant des contrats justement avec des obturateurs comme vous ? Oui, c'est relativement nouveau en France. C'était déjà très fréquent dans d'autres géographies, Amérique du Nord, Australie par exemple. C'est mutuellement bénéfique, puisqu'ils sécurisent leur volume, ils sécurisent leur prix. Évidemment, ils honorent leurs engagements de décarbonation. Et donc nous, on a en retour des contrats longs qui nous permettent de bien nous financer. Et donc ça, on l'apprécie beaucoup. Donc c'est vraiment une offre et une demande qui se rencontrent et qui sont mutuellement intéressants. C'est un bouleversement du marché, si ça se poursuit. Ça veut dire qu'en fait, on est habitué à des grands monopoles qui géraient l'électricité pour tout un pays. Là, on voit effectivement, sans doute avec raison, des acteurs économiques qui ont besoin d'être sûrs que leur électricité va leur coûter X euros au gigawatt-heure ou mégawatt-heure dans les prochaines années. Donc ils le font de manière indépendante. Oui, et c'était... Enfin, je ne peux pas en dire... Les paramètres étaient déjà là. Mais il y avait peut-être encore un peu de timidité. Peut-être que ces grands acteurs industriels hésitaient à franchir le pas en se disant le renouvelable, c'est compliqué, c'est intermittent, c'est cher. Aujourd'hui, des acteurs comme Néohen font la preuve que non, ça marche. Non, c'est pas cher. Non, c'est pas disponible en tout petit volume. Donc l'opportunité pour eux comme pour nous est bien là. On a montré aussi qu'on savait faire des choses assez sophistiquées puisque Néohen a une brique de stockage. On a montré en Australie qu'on savait rendre de l'intermittent non-intermittent. C'est-à-dire qu'avec nos batteries, on arrive à équilibrer la production solaire ou éolienne. Et donc ça, ça donne évidemment beaucoup plus de liberté et de valeur à nos contrats. Vous arrivez à rendre l'intermittent pas intermittent ? Oui, on combine... Quasiment à 100% ou... Ah ben nous, on s'engage sur ce qu'on appelle un ruban. Donc une électricité 24-7. On fait du solaire même la nuit, pour le dire de manière un peu amusante. Mais en combinant notre production, notre stockage et même d'ailleurs notre capacité parfois à les acheter sur les marchés, si nécessaire, les électrons qui nous manqueraient, on est capable aujourd'hui de faire une électricité qui se compare très directement à ce que peuvent faire des centrales à gaz ou des centrales nucléaires. En matière d'approvisionnement de matériaux, d'importation, que ce soit pour le solaire ou pour l'éolien, on sait qu'on dépend beaucoup encore de la Chine. Il y a des méga projets en France. On parle beaucoup de carbone, notamment dans le sud. Carbone, pardon. Est-ce que vous envisagez de changer d'approvisionnement, d'acheter du photovoltaïque français, par exemple, même s'il est un peu plus cher ? Oui, on l'envisage. Alors, dans le photovoltaïque, il ne faut pas seulement regarder les panneaux. Aujourd'hui, le panneau, c'est à peu près 30-35% de l'équation économique pour une centrale solaire. Tout le reste est déjà en fait assez français ou au moins assez européen. Dans une centrale, aujourd'hui, même avec des panneaux chinois, il y a beaucoup de contenus Bouygues, de contenus Nexans. Donc, il y a une vraie filière d'excellence française qui existe déjà. Mais Néon est prêt à aller un cran plus loin. Et pourquoi pas avoir des panneaux made in France ou made in Europe ? Ça sera peut-être un peu plus cher, mais c'est quelque chose qu'on sera content d'acheter parce que ça nous donne une certitude sur la supply chain qui est aujourd'hui un facteur important dans la construction de nos centrales. La prochaine brique, c'est l'hydrogène ? À moyen terme, oui. On vient de réaliser chez Néon une levée de fonds importante mais qui est vraiment dédiée encore à de l'électricité. 750 millions ? 750 millions d'euros qui a été très largement sursouscrit. Donc, c'est une belle levée de fonds qui va nous donner les moyens d'aller jusqu'en 2025 à 10 gigawatts. Donc, on sera le premier acteur indépendant, je pense, en France toujours, mais peut-être même à l'échelle européenne ou voire même à l'échelle mondiale parmi les acteurs pure players du renouvelable. Donc, on aura à peu près 10 milliards d'actifs qui seront encore du solaire, de l'éolien terrestre, du stockage. On a en tête l'idée de faire de l'hydrogène avant la fin de la décennie, mais pour l'instant, c'est qu'à l'échelle de pilotes puisque l'équilibre économique est encore assez incertain. La demande n'est pas là en volume, mais pour nous, l'hydrogène, ça complétera de manière assez naturelle notre mix énergétique. Ça veut dire utiliser votre énergie pour casser des molécules d'eau dans des piles à combustible et faire de l'hydrogène liquide, c'est ça ? Oui, ça veut dire que nos électrons partiront soit directement dans le réseau chez nos clients, soit partiront dans des électrolyseurs qui eux-mêmes feront des molécules d'hydrogène qui auront elles-mêmes leurs propres clients. Donc, on aura peut-être la possibilité d'arbitrer en fonction du prix de l'électricité ou en fonction du prix de l'hydrogène entre, tiens, est-ce qu'aujourd'hui on fait de l'électricité ou est-ce qu'aujourd'hui on fait de l'hydrogène ? Comment vous regardez le débat en France avec ces constructions d'EPR ? Il vient d'avoir 14 dans les années à venir, des SMR un peu partout. La réponse est de dire oui, c'est intermittent, les énergies renouvelables. Vous dites non, on peut arriver à faire pas d'intermittence. Du coup, est-ce qu'on a besoin de tout ce parc nucléaire ? Je dirais avec un petit peu d'ironie ce qui est intermittent en ce moment, c'est surtout le nucléaire. Ça, ils n'aiment pas du tout. Ça, c'est pas gentil. On l'a vu en 2022. Non, mais je ne suis pas anti-nucléaire conceptuellement. Vraiment, de manière très froide, très analytique, le nucléaire aujourd'hui est là, enfin, quand il marche. Donc faisons avec, faisons le durer aussi longtemps que possible parce que de toute façon, on l'a payé, donc autant s'en servir. Mais ne faisons pas plus ? Pourquoi pas ? Mais ne comptons pas trop dessus parce qu'en termes de coût comme en termes de délai, on a vu avec Flamanville ce que ça a donné. Donc dire, en fait, n'allons pas trop vite dans le renouvelable parce que de toute façon, le nucléaire sera là bientôt. Bientôt, point d'interrogation. À quel prix, point d'interrogation ? Donc en attendant, on a une solution qui marche, qui est le renouvelable, qui est beaucoup plus européen et beaucoup plus français que ce que pensent parfois les décideurs politiques. Et c'est dommage parce qu'il faut qu'on fasse encore un peu de pédagogie là-dessus. Donc on a l'opportunité de rendre notre électricité moins chère, plus verte, beaucoup plus souveraine avec du renouvelable. Donc ne remettons pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Merci beaucoup, Xavier Barbaro, PDG de NéoN. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501